wordpress.com travaille sur la mise sur la page d'accueil afin d'améliorer celle ci donc sur cette page d'accueil j'aimerais rajouter quelques blocs de texte dans la partie droite il va donc falloir placer ici trois colonnes comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes sur le modèle des publications on va donc passer sur le back office et on va rentrer dans apparence éditeur et on va essayer de comprendre comment est construite cette page d'accueil on va donc attendre qu'elle s'affiche milieu de la page n'a pas besoin de rentrer dans les modèles la page d'accueil on peut la modifier immédiatement dans le modèle de conception je clique ici donc là je suis sur ma page d'accueil et j'essaye de la comprendre pour comprendre sa structure on va cliquer sur vue en liste lorsque je clique sur vue en liste et bien je vais pouvoir essayer de voir où se trouvent les différents éléments donc je vois que j'ai un un header de le header de la première page j'ai un groupe qui se trouve en bas donc déjà je sais que les modifications comme je veux les faire ici ça va se trouver dans le header le header est composé d'une bannière si j'ouvre la bannière il y a un groupe et s'il y a un groupe dans le groupe on a le titre du site la baseline le menu qu'on doit retrouver ici un grand bloc espacement et puis des colonnes donc ce que je veux faire j'ai peut-être remonter ici le bloc navigation il est là et en dessous le bloc navigation je vais souhaiter placer avec le plus un bloc qui s'appelle colonne si je place un bloc colonne j'ai pas mon bloc on va effacer on va revenir sur les blocs colonnes voilà je vais demander un bloc 25 50 25 parfait et là qu'est ce que j'ai j'ai donc un bloc j'ai l'impression qu'il s'est mis ici donc ça va pas du tout je vais donc essayer de le déplacer pour voir où il s'est mis il s'est mis dans ma barre de navigation alors ce que je vais faire c'est que je vais le déplacer en dessous le bloc d'espacement voilà et là j'ai mon 25 50 25 par contre je m'aperçois que je ne peux pas revenir au niveau de la bannière pour avoir une occupation de la pleine largeur pour cela il faudra il va falloir que je dégroupe les objets donc je clique sur les trois petits points je dégroupe les objets et je vais essayer de les reconstruire correctement ce cette colonne là c'est la colonne cuisiné avec théo camara celle ci c'est celle que j'ai créé avec donc mes trois blocs de colonnes c'est ce que je viens de créer à l'instant donc ça je vais le mettre au dessus de l'espacement voilà et donc ça se trouve en dessous mon menu ensuite dans la colonne du milieu qui se trouve ici je vais peut-être là c'est non il n'y a même pas de texte donc je n'ai rien à placer je vais juste me mettre dans la troisième colonne et dans la troisième colonne et bien on va à rajouter les informations que j'aimerais mettre donc je vais mettre dans un premier temps un titre et puis peut-être un peu de texte donc je vais cliquer sur le plus on va placer un titre et là je vais écrire bienvenue alors je m'aperçois que je ne vois absolument rien ce qui est logique on va bien changer la couleur alors pour cela on va passer dans les réglages et le texte bienvenue on va l'écrire en blanc voilà et là je devrais mieux voir les choses quand j'ai bienvenue et en dessous alors bienvenue on va mettre trois petits points d'exclamation dans la place est peut-être que on va le placer en h3 parce que ça me paraît un peu en dessous ce paragraphe on va ajouter un autre bloc je clique sur le plus et on va placer un bloc paragraphe ou là on va mettre un petit texte de bienvenue on va écrire simplement on va écrire n'hésitez pas alors je ne vois pas grand chose donc je vais mettre ici parce que je crois que ce n'est pas écrit je crois qu'il n'a pas mis de bloc paragraphe hop on va le supprimer bienvenue entrée slash il n'y a pas de paragraphe donc on va l'écrire paragraphe il n'y est pas non plus comment ça se fait slash il veut pas ah ben si j'ai dit qu'il a mon bloc paragraphe alors on va pouvoir écrire mon texte n'hésitez pas à vous créer un compte pour déposer de nouvelles recettes alors même chose on va peut-être écrire en blanc texte blanc on va peut-être faire un peu de mise en forme donc créer en compte on va le mettre en gras ou en italique peu importe on va essayer de faire un petit un petit peu de quelque chose de joli donc on va le mettre en gras et recettes il faut souligner recettes on va le mettre en italique voilà si on a peur que les choses ne se voient pas bien rien n'empêche de mettre un arrière-plan noir ce qui permettra vraiment de bien faire ressortir les choses même chose ici arrière-plan noir à vous de voir ce que ce que vous préférez en fonction de des attendus graphiques que vous avez on va déjà essayer de voir un petit peu ce que ça donne parce que là on n'a pas la pleine largeur donc je vais enregistrer enregistrer et puis on va aller voir sur le front office ce que cela donne si je n'ai pas de problème de cache voilà si ça apparaît bienvenue n'hésitez pas à vous créer un compte pour déposer de nouvelles recettes très bien je pourrais même l'écrire en plus petit par contre là on va peut-être raccourcir un petit peu le séparateur parce que du coup il est devenu un peu gros je reviens sur ce back-office et je vais essayer de retrouver voilà il est ici mon bloc séparateur on va lui diminuer grandement la taille on enregistre on enregistre on va voir si on a gagné un peu de place voilà donc c'est quand même un peu moins grand sachant que là je vais peut-être rajouter des choses je pourrais peut-être même réduire vraiment beaucoup plus mon bloc séparateur quitte à le supprimer puisque maintenant j'ai quelque chose qui est à droite je vais minimiser pour le garder quand même on sait jamais enregistrer enregistrer actualiser peut-être qu'il ya un problème de cache peut-être attendre un petit peu on va y voir sur une recette puis on va revenir à l'accueil je pense que il faut il faut attendre quelques minutes dans la vidéo suivante je pense que ce sera beaucoup plus proche si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'oubliez pas non plus à vous abonner afin de prendre en compte les nouveautés que je publie très régulièrement on va continuer on arrive à la fin de cette session sur wordpress.com mais j'ai encore quelques petits blocs à vous présenter